Les trois niveaux de l'investisseur immobilier, êtes-vous débutant, intermédiaire, expert ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs avec mon équipe chaque année sur le marché immobilier à Lyon, à Paris, à Marseille, dans toute l'île de France et bientôt dans beaucoup d'autres villes. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit dans votre ville. Je voudrais aujourd'hui vous donner mes conseils sur les trois niveaux des investisseurs immobiliers. Alors en 1, on démarre tous a priori de zéro, sauf les chanceux et tant mieux pour vous si vous n'avez pas démarré de zéro et que vous démarrez déjà de plus haut. Sinon pour toutes celles et ceux qui débutent de zéro, on a en 1 les investisseurs débutants. Donc par exemple, vous êtes dans cette catégorie, vous n'avez soit pas acheté d'immobilier, soit par exemple un bien, soit un investissement locatif, soit votre résidence principale. On était plutôt dans de l'achat coup de cœur, dans de l'achat plutôt raisonnable, c'est-à-dire que vous avez acheté pour le potentiel de votre bien immobilier parce qu'il vous plaisait, soit parce que vous alliez vivre dedans, soit parce que vous arriviez directement à vous projeter, par exemple pour vos enfants quand ils font leurs études. Généralement, vous avez les peurs des investisseurs ou ce que vous entendez ou ce que vous lisez dans les journaux. Donc vous avez la peur d'impayés, vous avez la peur de la vacance locative, vous avez la peur des problèmes, tout simplement parce que vous ne connaissez pas forcément, et c'est normal, beaucoup l'immobilier. Et donc quand on ne connaît pas beaucoup, c'est comme dans tous les domaines, ça fait peur. Néanmoins, ces premiers biens immobiliers, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre soit de vous rassurer vous-même sur la gestion d'une opération immobilière, si ça s'est bien passé, soit de prouver à la banque que vous êtes capable de gérer parfaitement une opération immobilière. Donc ce qui est important puisque c'est vraiment la prise de confiance, la capacité à avoir confiance dans la gestion d'une opération immobilière pour passer dans l'autre catégorie, c'est le point numéro 2 que j'appelle les investisseurs intermédiaires. Vous êtes peut-être investisseur intermédiaire, vous derrière la caméra, vous avez plusieurs biens immobiliers, le modèle il marche, vous en êtes convaincu et vous avez raison parce que le modèle marche. Vos biens immobiliers, vous les avez achetés, c'est le locataire qui vous les rembourse, vous êtes dans un modèle où vous voyez que ça fonctionne, vous voyez beaucoup d'opportunités, vous avez envie d'en saisir plusieurs mais c'est difficile en termes de financement, vous avez besoin de connaissances en termes de financement, vous avez besoin d'avoir plus de réseaux de manière à avoir un réseau suffisant avec les artisans, les courtiers, les banquiers, les notaires de manière à augmenter vos connaissances et pouvoir aller saisir et chercher ces opportunités. Et enfin, la troisième catégorie, vous faites partie des experts, des investisseurs immobiliers confirmés. Vous avez plusieurs millions d'euros de patrimoine immobilier. Je vous rassure, vous voyez toujours autant d'opportunités partout, mais vous êtes maintenant dans la structuration de votre parc. Ça passe par la rationalisation, ça passe par la rationalisation de vos achats. Vous faites par exemple racheter vos crédits de manière à dégager des poches de financement et de solvabilité suffisantes pour pouvoir continuer vos opérations. Vous faites des opérations d'achats aux ventes, vous vous essayez à d'autres concepts immobiliers, location saisonnière, co-working, co-location et dans des niches dans l'immobilier pour être pionnier et voir ce qui marche le mieux. Vous savez également que l'immobilier, il peut y avoir quelques problèmes, mais vous savez les gérer et vous savez que c'est mineur par rapport à la valeur d'enrichissement que cela vous procure. Je vous souhaite à tous de débuter de zéro comme je l'ai fait pour apprendre sur le terrain, apprendre grâce à cette chaîne et à toute personne que vous croisez, investisseur, intermédiaire, expérimenté, confirmé ou débutant, parce que c'est vraiment en échangeant qu'on partage un maximum de valeurs. Je vous invite à mettre en commentaire vos conseils pour aider par exemple les investisseurs débutants à passer intermédiaire et les intermédiaires à passer en investisseurs confirmés, en investisseurs experts parce qu'on a tous la même volonté de départ quand on débute dans le merveilleux monde de l'immobilier. C'est de passer la marge supérieure et de faire partie du club des investisseurs intermédiaires et des investisseurs experts et c'est tout le monde que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501